Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, le prologue, suite. Le mode de l'avènement du Verbe L'évangéliste vient de montrer la nécessité et l'avantage qui a résulté pour les hommes de la venue du Verbe dans la chair. Il explique maintenant comment s'est réalisée cette venue. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. C'est la suite des paroles précédentes. Il est venu chez lui. Et c'est comme si Jean affirmait le Verbe de Dieu est venu chez lui. Mais pour qu'on ne croit pas que cette venue implique un changement de lieu, l'évangéliste montre comment il est venu en se faisant chair. En effet, il est venu de la manière dont il a été envoyé par le Père et il a été envoyé par le Père en étant fait chair. Comme dit saint Paul, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Galates chapitre 4 verset 4 Ce qui fait dire à saint Augustin, tel il a été fait, tel il a été envoyé. Verset 14 Et le Verbe s'est fait chair Pour saint Jean qui s'ostome, ses paroles se relient à celles-ci. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12 En effet, l'évangéliste a dit, il leur a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce qu'on pourrait se demander d'où vient ce pouvoir, il répond en ajoutant avec raison que le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, le fait même que le Verbe se soit fait chair nous a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a envoyé son fils né d'une femme pour faire de nous ses fils adoptifs. Cependant, pour saint Augustin, qui les rattache aux paroles précédentes, nées de Dieu, ces mots sont comme un argument pour convaincre ceux qui trouvraient dur de croire que les hommes sont nés de Dieu. Pour que l'on croie que c'est bien vrai, l'évangéliste ajoute une autre assertion encore moins vraisemblable, le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, Autrement dit, ne t'étonne pas si des hommes sont nés de Dieu, puisque le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme. Remarquons que certains, comprenant mal cette affirmation, le Verbe s'est fait chair, en prirent prétexte à erreur. En effet, les uns affirmèrent que le Verbe s'était fait chair, en ce sens qu'il s'était changé en chair, lui ou une partie de son être, tout comme de la farine devient du pain, ou de l'air se change en feu. Ce fut l'erreur d'Euthiquesse. Il se fit dans le Christ, disait-il, une combinaison des deux natures, et en lui la nature de Dieu et celle de l'homme étaient la même. La fausseté de cette opinion est manifeste, car l'évangile dit plus haut, le Verbe était Dieu. Or Dieu est immuable, comme il le dit lui-même, « Moi, je suis Dieu et je ne change pas. » Malachie, chapitre 3, verset 6 Il ne peut donc en aucune manière être changé en une autre nature. Aussi faut-il dire, contre Euthiquesse, le Verbe s'est fait chair, cela signifie qu'il a assumé la chair, et non que le Verbe lui-même soit la chair elle-même. C'est comme si nous disions, l'homme s'est fait blanc. Cela ne signifierait pas que l'homme soit la blancheur elle-même, mais qu'il a pris la blancheur. D'autres, tout en croyant que le Verbe ne s'est pas changé en chair, mais qu'il l'a assumé, affirmèrent cependant qu'il avait assumé la chair sans âme, car, disait-il, s'il avait assumé une chair animée, l'évangéliste aurait dit, le Verbe s'est fait chair animée. Telle fut l'erreur d'Arius. Il disait que dans le Christ, il n'y avait pas d'âme, et que le Verbe de Dieu en tenait lieu. La fausseté de cette thèse apparaît dans son opposition à l'Écriture sainte, qui en plusieurs endroits fait mention de l'âme du Christ, par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, où le Seigneur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Chapitre 26, verset 38 De plus, elle attribue au Christ des passions de l'âme, qui ne peuvent en aucune façon se trouver dans le Verbe de Dieu, ni non plus dans la chair seule. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Matthieu, chapitre 26, verset 37 De plus, Dieu ne peut être la forme d'un corps. Même un ange ne peut être uni à un corps à la manière d'une forme, puisque par nature il est séparé de tout corps, tandis que l'âme est unie au corps comme une forme. Le Verbe de Dieu ne peut donc être la forme d'un corps. D'ailleurs, il est certain que la chair ne reçoit son caractère propre de chair que par l'âme. C'est évident, car une fois séparé du corps d'un homme ou d'un bœuf, la chair de l'homme ou du bœuf ne peut être appelée chair que d'une manière équivoque. Si donc le Verbe n'a pas assumé une chair animée, il est clair qu'il n'a pas assumé la chair. Or, le Verbe s'est fait chair, donc il a assumé une chair animée. D'autres, enfin tenant compte de cet argument, affirmèrent que le Verbe a assumé une chair avec une âme, certes, mais une âme seulement sensitive et non spirituelle. Car pour eux, le Verbe tenait lieu de cette dernière dans le corps du Christ. Ce fut l'erreur d'Apollinaire qui, un certain temps, suivit Arius, mais à cause de l'autorité des textes sacrés cités plus haut, il fut contraint à la fin d'admettre dans le Christ une âme capable d'être sujette à ses passions. Cependant, cette âme, disait-il, fut privée de raison et d'intelligence, car le Verbe dans l'homme, Christ, en tenait lieu. Cette opinion est manifestement fausse, comme opposée à l'autorité de l'Écriture, car celle-ci affirme du Christ certaines choses qui ne peuvent se trouver ni dans la divinité, ni dans l'âme sensitive, ni dans la chair. On y lit par exemple, entendant les paroles pleines de foi d'un centurion de Capharnaüm, Jésus fut dans l'admiration. Matthieu, chapitre 8, verset 10. Or, l'admiration étant le désir de connaître la cause cachée d'un effet vu est une passion de l'âme rationnelle et spirituelle. Ainsi, comme la tristesse oblige Contrarius à admettre dans le Christ la partie sensitive de l'âme, de même, l'admiration oblige à mettre dans le Christ la partie spirituelle de l'âme. Le raisonnement le prouve également. De même, en effet, qu'il n'y a pas de chair sans âme, de même, il n'y a pas de vraie chair humaine sans l'âme humaine qui est une âme spirituelle. Par conséquent, si le Verbe a assumé une chair animée d'une âme seulement sensitive et non rationnelle, il n'a pas assumé une chair humaine et on ne peut pas dire Dieu s'est fait homme. En outre, si le Verbe a assumé la nature humaine, c'est pour la restaurer. Il a donc restauré ce qu'il a assumé. Si donc il n'avait pas assumé l'âme rationnelle, il ne l'aurait pas restaurée. Et dans ce cas, aucun fruit ne nous proviendrait de l'incarnation du Verbe, ce qui est faux. Donc le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire il a pris une chair animée d'une âme rationnelle. Le Verbe s'est fait chair Mais peut-être, dira-t-on, si le Verbe a pris une chair ainsi animée, pourquoi l'évangéliste ne fait-il pas mention de l'âme rationnelle, mais seulement de la chair, disant le Verbe s'est fait chair ? Voici la réponse. L'évangéliste a agi ainsi pour quatre raisons. D'abord afin de prouver la vérité de l'incarnation contre les manichéens. Ceux-ci disaient que le Verbe n'a pas pris une vraie chair, mais seulement une chair imaginaire, car il ne convenait pas que le Verbe de Dieu, bon, assuma la chair, la chair étant pour eux une créature du diable. Aussi pour empêcher cette erreur, l'évangéliste a fait spécialement mention de la chair, comme le Christ lui-même aux disciples qui le prenaient pour un fantôme, montra la vérité de sa résurrection en disant « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Luc, chapitre 24, verset 39. Ensuite, l'évangéliste a écrit « Le Verbe s'est fait chair » pour faire connaître la grandeur de la bonté divine envers nous. Il est certain en effet que l'âme rationnelle est plus semblable à Dieu que la chair et certes, c'eût été déjà un grand mystère d'amour magnum pietatis sacramentum, en latin, si le Verbe n'avait assumé qu'une âme humaine qui lui ressemble davantage. Mais prendre une chair si éloignée de la simplicité de la nature divine fut le signe d'un bien plus grand amour encore et même d'un amour inestimable, comme le dit l'apôtre. C'est sans contredit un grand mystère d'amour qui a été manifesté dans la chair. Intimauté, chapitre 3, verset 16. Donc, pour montrer cette vérité, l'évangéliste a fait mention non seulement de la chair. Ah, pardon. L'évangéliste a fait mention seulement de la chair. En troisième lieu, Jean a voulu montrer la vérité et le caractère unique de cette union avec le Christ, de cette union dans le Christ. Assurément, Dieu s'unit à d'autres hommes saints, mais à leur âme seulement. C'est pourquoi il est écrit, d'âge en âge, la sagesse se répand dans les âmes saintes et en fait des amis de Dieu et des prophètes. Sagesse, chapitre 7, verset 27. Mais que le Verbe de Dieu se soit uni à la chair, cela est propre au Christ, selon ce passage du psaume, « Pour moi, je suis seul, jusqu'à ce que je passe. » Psaume 140, verset 10. Et selon cette parole de Job, l'or ne peut lui être comparé. Chapitre 28, verset 17. C'est le caractère unique de cette union dans le Christ que veut montrer l'évangéliste en faisant mention seulement de la chair lorsqu'il dit « Le Verbe s'est fait chair ». Enfin, l'évangéliste parle de la chair seule pour montrer que l'homme a été restauré de la manière qui convenait le mieux. C'est en effet par la chair que l'homme était rendu infirme. Aussi l'évangéliste, voulant prouver combien l'avènement du Verbe convenait à notre restauration, a fait mention spécialement de la chair pour montrer que la chair infirme a été restaurée par la chair du Verbe. Et c'est ce que l'apôtre dit, citation, « Ce qui était impossible à la loi que la chair rendait impuissante, Dieu l'a fait. » En envoyant pour le péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Romains, chapitre 8, verset 3.